Prendre bien soin de son dos mais aussi de son système digestif, c'est très facile grâce au yoga et notamment grâce à une posture que nous allons pratiquer ensemble qui est Pavana Muttasana, la posture de libération des vents. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment prendre bien soin de son dos mais aussi de ses intestins. Alors si je vous dis posture de libération des vents, ça donne tout de suite une sensation de légèreté, de libération. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, je vous ai dit que cette posture a été bonne pour notre système digestif. Je vous parle de libération des vents et oui, libération des gaz aussi. C'est une posture effectivement qui va beaucoup influencer notre système digestif. Alors rassurez-vous, normalement pendant la pratique, ce n'est pas censé être le 14 juillet à moins que vous ayez vraiment un intestin catastrophique. Sans le savoir, vous pratiquez déjà peut-être cette posture car beaucoup de personnes l'utilisent pour soulager leur bas du dos. Mais le souci, c'est qu'elle n'est pas toujours bien réalisée et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc on va tout de suite se mettre en position. Alors pour s'allonger sur le dos, nous allons passer par le côté. Faites bien attention pour ne pas vous faire mal au dos. Voilà, on pense bien à se mettre sur le côté, puis à se tourner. Donc on va bien placer notre dos. Vous voyez, par exemple, moi si j'allonge mes jambes et que je passe ma main sous mon dos, eh bien je suis quand même assez cambré. Donc on plie une jambe avec le pied qui vient à peu près à hauteur de la haute et mon genou. Je plie également ma deuxième jambe. Je vais lever un petit peu mon bassin. Vous voyez, j'attrape mon bassin et je vais le faire pivoter vers l'arrière. Et je vais le pousser vers mes talons. Et je repose délicatement mes vertèbres, les unes après les autres, et mon bassin. Et ce qui fait que là, eh bien j'ai bien étiré mon bassin. Maintenant, je vais venir étirer ma tête. Je place mes mains au niveau de ce qu'on appelle l'os occipital, au niveau de la base du crâne. Voilà, et je fais tourner un peu ma tête et je repose. Alors là, j'ai le petit chouchou qui me gêne, on va l'enlever. Voilà. Et donc, vous voyez, mon menton est légèrement reculé. Alors si vous avez des épaules qui sont très enroulées, une syphose dorsale importante, n'hésitez pas à prendre un petit coussin, une petite couverture que vous pliez, que vous venez placer sur la tête. Voilà, de sorte que votre menton puisse être reculé, que votre regard puisse se porter vers le haut, mais légèrement vers l'avant. Il ne faut pas que le regard parte vers l'arrière. Et là, du coup, on a bien étiré les deux bouts de la colonne. Alors, Pavanamuktasana, c'est une posture dans laquelle on va venir fléchir une cuisse. On va ramener la cuisse vers le ventre. Donc, on essaie de le faire si possible sur une expiration. On va ramener. Et là, je ramène. Je vais tenir ma jambe. Et je vais faire pareil avec l'autre jambe. Voilà. Et c'est cette posture-là. Le souci, c'est que beaucoup de personnes vont soulager leur dos. Donc déjà, on les mains placent au niveau du genou. Et puis, ils vont ramener fortement les cuisses vers le ventre. Mais si vous regardez bien mon bassin, eh bien, mon bassin se soulève. J'enroule mon bas du dos. Ce qui fait que mon bassin et mes épaules se rapprochent. Je viens tasser devant. Alors, sur le moment, on peut avoir la sensation que ça fait du bien. Et c'est vrai que si, par exemple, j'ai un pincement à l'arrière de ma colonne, ça va effectivement me soulager. Je vais continuer à vous montrer ça avec ma petite colonne vertébrale. En réalité, voilà, quand je fais cette posture-là, eh bien, vous voyez, si je ramène trop mon bassin, ma colonne lombaire, oui, elle s'écarte dans la partie postérieure. Donc, comme je vous l'ai dit, si j'ai beaucoup de pression à l'arrière, ça va soulager. Mais le problème, c'est que dans le même temps, eh bien, devant, je viens mettre plus de pression sur mes disques. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est de vouloir faire du bien derrière pendant que devant, on vient mettre de la pression. L'idée, ce serait de pouvoir décomprimer derrière, mais sans que ça vienne pincer devant. Et pour ça, eh bien, il va falloir plutôt écarter les vertèbres. Alors, ce n'est pas dans des amplitudes très importantes, mais si j'ai mes deux vertèbres et mon petit disque, donc l'espace qui est entre les deux, je vais plutôt essayer de faire ça plutôt que de faire ça ou ça. Voilà, ça paraît un petit peu logique. On va essayer de diminuer les pressions sur l'ensemble du disque. Et donc, pour faire ça, eh bien, dans ma position allongée, il va falloir faire bien attention à ce que ce soit ma hanche qui se fléchit, d'accord ? Il ne faut pas que j'aille plus loin. C'est vraiment l'articulation de la hanche qui se plie. Voilà. Moi, là, je sais que je suis arrivée à ma limite. Si je vais plus loin, hop, c'est mon bassin qui va se soulever. Et donc, le fait de mettre la main sur le tibia, ça va éviter de trop rapprocher le genou de l'épaule. Donc, je mets une main sur mon tibia. Je ramène mon autre jambe. Et là, je peux faire une petite pression que j'accentue, là, vous voyez, vers le sol. Voilà. Ce qui fait que là, mon bas du dos, donc je m'étais bien placée en plus au début, j'ai bien étiré mon bassin, ma nuque aussi. Et le fait de faire cette petite pression, j'augmente l'étirement au niveau de ma colonne. Et en plus, je viens créer une petite pression, là, sur mon abdomen. Et là, je vais rester dans cette posture. Moi, j'aime bien rester minimum une minute. Et on prend bien le temps de respirer. Alors, une respiration abdominale. Ce qui va venir masser le système digestif. Les pieds sont bien relâchés. On relâche bien ses épaules. Et donc, ne vous inquiétez pas si jamais vous avez des gaz pendant que vous faites cette pratique, parce que, évidemment, ça peut libérer un petit peu vos intestins. D'ailleurs, une posture qui est préconisée pour les personnes qui souffrent de problèmes de constipation chronique, mais pas que, même si vous n'avez pas de problème du tout de constipation, que vous avez, par contre, des douleurs abdominales, des ballonnements, des difficultés à digérer une lenteur digestive, ça peut être très intéressant de pratiquer cette posture. Et puis, même pour libérer les tensions dans le corps. Alors, pour sortir de la posture, on fait bien attention. On va reposer un pied en premier et l'autre. Et on va avoir tout de suite une variante à cette posture. Cette variante, je l'aime beaucoup. C'est celle que je préconise à un certain nombre de mes patients quand ils ont des problèmes de bas du dos, parce qu'elle est assez facile à faire, déjà. Et donc, elle a des bienfaits, pareil, au niveau du bas du dos, pour libérer les sacroiliacs et pour venir aussi étirer un petit peu le muscle, le psoas et la chaîne postérieure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener en soufflant une cuisse vers soi. Là, je viens tenir mon tibia avec mes deux mains. Mon pied, je laisse bien relâcher. Et tranquillement, en soufflant, je vais tendre ma jambe. Moi, c'est ma jambe droite que je tends. Je fais glisser mon pied sur le sol. Alors, si votre tapis ne vous permet pas de bien faire glisser votre talon, que ça frotte un peu, vous pouvez lever un petit peu la jambe pour la tendre. Mais ce qu'il faut faire attention en tendant, c'est que vos dos ne repartent pas, ne se cambrent pas. Alors, le psoas, c'est un muscle que l'on a au niveau de la colonne lombaire qui s'insère aussi à l'intérieur de l'os du bassin, à l'intérieur de l'iliac. En fait, c'est le muscle psoasiliac. Et c'est deux chefs musculaires. Alors, il y en a deux autres qui sont plus petits, parfois inconstants, tout le monde ne les a pas. Eh bien, ces chefs musculaires vont venir se rattacher par un même tendon sur le fémur. Et ce muscle permet notamment la flexion de la hanche. Il va avoir tendance à tracter un petit peu les lombaires, parfois vers l'hyperlordose, ou dans certains cas aussi à amener en flexion. Et donc, il peut être un peu raccourci. Et quand on tend la jambe, ça peut avoir tendance à venir cambrer le bas du dos. Donc là, on fait bien attention. On essaye de bien stabiliser son bassin, son bas du dos, grâce notamment aussi au travail des muscles abdominaux. Et donc, on tend. On peut imaginer qu'on a un mur là, au bout, quelque chose dans lequel on veut pousser. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait vous mettre, par exemple, les pieds contre un mur. Et donc, ça étire en même temps aussi, eh bien, la chaîne postérieure, les ischios jambiers, le mollet. Alors, le mollet, c'est surtout si je ramène les pointes de pieds vers moi. Et là, pareil, eh bien, on prend le temps de bien respirer. Et on fait aussi attention que, voilà, le membre inférieur reste bien dans l'axe du bassin, qu'on n'ait pas tendance, il y a des personnes qui ont tendance à mettre la jambe un petit peu de biais. Non, on la met bien dans l'axe de son bassin. On respire tranquillement. Là, pareil, moi, je conseille souvent d'essayer de rester une petite minute minimum, pour rester plus longtemps aussi. Et pour revenir, on ramène d'abord, tranquillement, en soufflant, la jambe qui était au sol. On pose bien le pied. On fait attention. On relâche doucement l'autre jambe. On repose le pied. Prenez un petit temps. Quand vous faites des postures, qu'on pratique d'un côté puis de l'autre, prenez toujours un temps pour revenir dans une position neutre, les deux jambes au même niveau, pour vous mettre à l'écoute devant sensation. Et ensuite, eh bien, vous faites l'autre côté. Donc là, je souffle. Cette fois-ci, c'est ma jambe droite, moi, que je ramène. Vous avez peut-être fait l'inverse, il n'y a pas de problème. Voilà, je viens tenir ma jambe au niveau du tibia. Je viens créer une petite pression, là, vers mon ventre. Et je tends doucement, en soufflant, l'autre jambe. On tend tranquillement. Vous avez peut-être constaté une différence. Il y a peut-être un côté qui est plus facile que l'autre, où il y a plus ou moins de tension. Et là, toujours, faites bien attention à bien respirer, à ne pas bloquer votre respiration. Donc là, ça permet de travailler sur les sacroiliacs, les articulations qui sont à l'arrière du corps, au niveau du bassin, entre l'os sacrum et l'os iliaque. Et ça permet d'étirer légèrement le psoas, puisque c'est un muscle qui fait de la flexion. Pour pouvoir l'étirer, il faudrait amener la hanche en extension. Donc là, on n'est pas totalement en extension. Mais si le muscle est un petit peu raccourci, le fait d'emmener la jambe comme ça dans un plan horizontal, ça permet d'ouvrir un petit peu quand même la hanche. Alors, on pourrait aussi mettre un petit poussin sous le bassin ou une petite galette, quelque chose qui permet de rehausser un peu le bassin, ce qui fait que notre jambe irait un petit peu plus vers le bas. Je vais d'ailleurs vous montrer ça. Si vous sentez que vous tendez quand même assez facilement votre jambe, je vais prendre la petite couverture que j'ai juste à côté de moi. Je vais venir la placer. Alors là, elle est peut-être un peu épaisse et encore... On est bien. Je vous remonte avec l'autre jambe. Donc je plie une jambe. Donc je la mets dans la petite couverture dans mon bas du dos, là sous mon bassin. Et là, le fait d'ouvrir, je vais un peu plus bas. Il y a un petit peu de hauteur, donc ça me permet d'ouvrir un peu plus ma hanche. Voilà, je sens que ça s'ouvre un peu plus devant. Faites quand même attention. Vous voyez, moi j'ai ce qu'on appelle un récurvatum du genou. C'est-à-dire que je peux faire une hyperextension au niveau du genou. Donc attention quand même à ne pas laisser le genou partir trop dans l'hyperextension parce que ça crée de la pression au niveau de l'articulation du genou. Voilà, c'est vraiment la hanche qu'on essaye d'ouvrir. Donc attention à ne pas trop tirer avec le pied, sinon le genou va partir en extension. Voilà. Voilà, on respire bien, tranquillement. Donc voilà, c'est une petite variante que vous pouvez aussi faire. Faites toujours attention quand vous sortez de la posture. Pareil, reprenez un temps tranquille, honneute pour sentir ce qui se passe au niveau de votre bassin, au niveau de votre ventre, du bas du dos, au niveau des jambes. C'est vraiment une posture qui permet de libérer le bas du dos, mais qui permet de libérer les intestins, mais toutes les tensions corporelles également qui permet d'évacuer le stress. Et faites attention quand vous vous rasseyez, repassez bien par le côté pour pouvoir ensuite vous rasseoir. Donc n'hésitez pas à pratiquer cette posture, que ce soit en préventif. Je le rappelle toujours, c'est vrai que souvent on pense à faire ce genre d'exercice lorsque l'on a mal au dos. Faites-les. Bien entendu, si vous avez vraiment de très grosses douleurs, vous êtes vraiment bloqué, consultez un praticien de santé. Ne laissez pas traîner. Soyez donc vigilant, soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Mais n'hésitez pas à pratiquer en préventif. Plus vous allez assouplir, renforcer, donner de la mobilité à votre corps, moins vous serez embêté. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Et puis si vous avez envie de continuer à pratiquer le yoga simplement, n'hésitez pas à vous abonner et je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo.